Chers lecteurs, bonjour ! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dixième épisode des chroniques culturelles en podcast. Nous revenons pour vous partager nos coups de cœur littéraires pour l'été. Peut-être n'êtes-vous pas encore partis, c'est donc l'occasion de noter quelques titres recommandés par vos bibliothécaires préférés. Graziella et Caroline se joindront à moi pour vous présenter pas moins de sept romans et deux bandes dessinées à ajouter à votre pile à lire. Vous pourrez d'ailleurs les réserver juste après cet épisode sur le site des médiathèques du Val-Dière-Val-de-Seine. Allez en place, c'est parti pour les chroniques culturelles du Carré d'Art ! A l'adresse du bonheur de Lorraine Fouché aux éditions Héloïse Dormesson. Pierre Saint-James, médecin, lit dans le journal que Kerjoie, leur maison de famille de l'île de Grois, vendue dix ans plus tôt à la mort de son père, est de nouveau en vente. Il décide de l'acquérir mais le temps d'obtenir le prêt, un acheteur irlandais est passé avant lui. Pierre décide alors de la louer le temps d'un week-end pour fêter en famille les 80 ans de sa mère Adeline. L'occasion pour chacun de partager son poube souvenir avec Adeline mais les secrets vont ressurgir et des annonces surprenantes de certains vont bouleverser cette tribu. Un roman qui nous transporte en quelques pages dans le charme breton avec un parfum de vacances et des recettes de grand-mère. Je vais commencer par vous parler du roman Ma Belle de Camille Ensaume. Nous revisitons ici le conte de Blanche-Neige. L'héroïne néanmoins c'est la belle-mère Louise, une femme d'une trentaine d'années qui tombe folle amoureuse d'Erwan, un homme de son âge qui a déjà une petite fille d'une précédente union, Blanche. Dans cette version 2022 de Blanche-Neige, Camille Ensaume nous place donc du côté des belles-mères en dénonçant au passage le culte de la beauté que subissent les femmes. Avec un texte écrit à la première personne s'adressant au tu de Blanche alias Ma Belle, le roman s'affranchit du cadre rigide du couple belle-mère belle-fille pour esquisser un texte aux allures d'une lettre pleine de tendresse. L'autrice s'emploie à rendre visible celle que personne n'aime voir. Elle raconte comment, à l'occasion d'une belle histoire d'amour, on s'installe dans le rôle de la marâtre, même en étant animé des meilleures intentions du monde. Parce qu'on se rend compte ici, avec Louise, que belle-mère on ne le choisit pas, on le devient. Elle décortique comment la société construit les femmes qui incarneront ce rôle et comment elle construit les petites filles qui ne pourront voir en elles que des rivales, des gênantes. Comment tout cela génère un malaise et une souffrance parfois immense. Comment les pères peuvent aussi contribuer à sceller la dynamique ancestrale qui nous fera revivre l'archaïsme des contes. Rien dans ce récit ne sonne faux. Les difficultés pour chacun de trouver sa place à l'hypersexualisation des petites filles. C'est subtil, bien observé et drôle néanmoins. Camille Ensaume vise juste. Dans Ma Belle, il y a de l'humour donc, beaucoup de lucidité et surtout matière à réfléchir. Je vais commencer par vous présenter le roman « Le magasin des jouets cassés » de Julien Rampin aux éditions Charleston. Le récit se déroule majoritairement dans un immeuble parisien du 15e arrondissement dans lequel Lola choisit de s'installer avec son fils Léon après son divorce. Mais dans cet immeuble vivent aussi Martine, une sorte de comère acariâtre, et Paul-Henri, un vieux monsieur Dandy qui aime partager ses coups de cœur littéraires sur les réseaux sociaux. Lola doit donc réapprendre à vivre en maman solo dans cet immeuble aux drôles de voisins. Et c'est en apprenant à les connaître qu'elle va mettre à jour des secrets familiaux cachés depuis quelques décennies. Ce que je peux déjà dire, c'est que ce roman est rafraîchissant. Il ne se passe pourtant pas à ce planège, mais c'est au niveau des personnages que se joue la nouveauté. Finalement, Lola n'est qu'un personnage principal un peu prétexte pour tous les autres personnages secondaires beaucoup plus attachants. Tout d'abord son fils Léon, ensuite sa demi-sœur, mais aussi bien sûr Paul-Henri et Martine. C'est d'ailleurs ce qui fait l'attrait de ce roman. A cela s'ajoutent les secrets qu'on sent poindre dès le début du livre et qui ne se dénoueront qu'au fur et à mesure. En somme, le magasin des jouets cassés est une lecture idéale pour l'été qui vous rappellera Paris quand vous serez à la plage. Nous avons reçu, il y a très peu de temps, Julien Sandrel à la médiathèque lors d'un apéro littéraire. Je vais vous parler de son dernier roman, Merci, Grazie, Thank You, chez Calman Lévy. Gina, charmante vieille dame d'origine italienne, ayant une existence modeste à Paris, a un péché mignon que tout le monde ignore. Elle joue chaque mois aux machines à sous. Et voilà qu'un jour, elle gagne. Gina décide alors de partager cette fortune avec chacune des personnes qui ont joué un rôle important dans sa vie et qu'elle n'a jamais pu remercier. Sans rien révéler de son projet, Gina part seule sur les traces de son passé. Lorsque sa petite fille Chloé découvre le poteau rose, elle décide de partir à sa recherche avec la meilleure amie de sa grand-mère, personnage plutôt déjanté et très envahissante. Une formidable aventure, drôle et émouvante, où il est question de gratitude et de transmission. L'auteur a mis de lui dans ce roman puisqu'il s'est inspiré de l'histoire de ses grands-parents, immigrés italiens. Rires et larmes sont au rendez-vous. Mon deuxième coup de cœur est pour Le chant du bison. Premier roman de l'espagnol Antonio Perez et Nares à être traduit en France. Il m'a propulsé il y a 30 000 ans en plein paléolithique supérieur, époque qui voit cohabiter deux espèces humaines, les hommes de néandertal et les homo sapiens. Nous évoluons donc en cantabrie ibérique sur les traces de deux voyageurs homo sapiens, le jeune chahouant, orphelin vivant en marge de son clan, et l'errant, une sorte de chaman respecté et craint qui se déplace de clan en clan. En parallèle de ce récit initiatique qui se déroule sur des années et qui doit mener le jeune héros à devenir un homme et à trouver sa place, s'intercale les chapitres, présentant la montée en puissance de celui qu'on comprend être un futur chef pour les derniers néandertaliens, Terre d'Ombre. Ce roman est très immersif. Il s'appuie sur une documentation solide. On retiendra tout particulièrement les magnifiques scènes de chasse aux bisons, qui m'ont rappelé des romans sur les Amérindiens, la présence forte des œuvres d'art rupestre et de leurs techniques picturales décrites en détail, ainsi que les rituels chamaniques du culte des déesses des grottes, menés par des femmes guérisseuses. Tout cela rend la lecture passionnante, souvent dépaysante et très visuelle. Un roman d'aventure au temps de la dernière période glaciaire, qui ravira les amoureux de la préhistoire et séduira les plus novices. Je continue avec les deux premiers tomes de la saga Blackwater de Michael McDowell, récemment traduite par les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Traduite pour la première fois en français, cette saga sortie dans les années 80 rencontre en ce moment un succès surprise en France, avec un pari éditorial très osé, un tome de 250 pages en librairie tous les 15 jours pendant trois mois. Une publication échelonnée donc, et une esthétique des livres particulièrement soignés. Je vais donc vous parler des deux premiers tomes. Nous sommes à Perdido, en Alabama, aux Etats-Unis pendant l'entre-deux-guerres. La riche famille Kayski voit son quotidien bouleversé après une crue à l'ampleur inédite et à l'apparition mystérieuse d'Elinor, femme à la chevelure de la couleur ocre de la rivière. Tout au long des tomes coule une étrangeté ténue mais tenace, des événements surnaturels surviennent ça et là. Et tout le monde semble s'en accommoder. Je m'arrête ici pour vous préserver le mystère. Après un premier tome un peu laborieux mais qui pose le décor et surtout une ambiance moite et mystérieuse, les événements s'enchaînent avec surprise et lenteur à la fois. Lenteur qui n'est finalement pas désagréable car elle brouille les pistes et maintient l'étrangeté. Le fantastique est présent de façon très diffuse et ne pertubera pas les novices du genre. Par ailleurs le lecteur se trouve confronté à une réelle altérité. En effet la façon de vivre dans un sud encore ségrégationniste des États-Unis peut être déroutante mais permet davantage d'immersion. Néanmoins la modernité est bien là avec des personnages féminins très forts et qui occupent le devant de la scène. Enfin cette saga peut faire écho à l'univers de certains films de Tim Burton. En effet l'auteur Michael Mcdowell n'est autre que le co-créateur de Betelgeuse et de l'Étrange Noël de Monsieur Jack. Nous avons tous fredonné cette chanson de Ricky et Poveri, tube des années 80. C'est le titre du dernier roman de Serena Giuliano que j'ai choisi de vous présenter aux éditions Robert Laffont. Deux couples se rejoignent le temps d'un été sur l'île de Procida dans le sud de l'Italie. Alba, Valentin et leur bébé semblent former une famille heureuse mais en plein poste partum et fatiguée par les nuits trop courtes, Alba ne sait plus qui elle est ni ce qu'elle désire. D'autant plus que son amour de jeunesse choisit ce moment pour réapparaître sur l'île. Gabriel et Nino passent leurs premières vacances ensemble mais l'image du prince charmant qu'elle se faisait va vite ternir. Nino se révèle jaloux et macho ce qui n'échappe pas Alba qui voit son ami sous un autre jour. Ce séjour va agir comme un déclic pour ces couples où chacun va se remettre en question. C'est une très belle lecture d'été, un roman délicieux et musical où la playlist qui nous est proposée en dernière page nous embarque dans la romance à l'italienne. Finissons avec une de nos nouveautés BD, Derrière le rideau, de Sara del Giudice, autrice illustratrice italienne dont c'est la première bande dessinée. Ce roman graphique retrace l'enfance de Yaël, une petite fille juive vivant en Provence de ses 8 ans en 1937 à ses 13 ans en 1942. Ce récit intimiste très touchant évoque à hauteur d'enfant la montée de l'antisémitisme et la persécution des juifs pendant la seconde guerre mondiale. Le titre, Derrière le rideau, évoque ces moments où Yaël surprend malgré elle les adultes en train de faire ou de dire des choses que l'on cache normalement aux enfants. Yaël et sa petite sœur Émilie perdent leur maman de confession juive dans leur enfance. Leur père, surnommé le Goy, sans qu'elle ne saisisse trop la portée de ce mot, se remarie et la vie de famille reprend malgré le deuil. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais la seconde guerre mondiale arrive et les filles vont vite être en danger, entre le père appelé dans l'armée, les bombardements et les lois anti-juifs. A travers ces dessins, dont le trait naïf et les couleurs douces tranchent avec le contexte de l'histoire qu'on nous raconte, Sarah Del Giudice nous offre un bel exemple de fiction historique, mêlant avec justesse la petite et la grande histoire. Un petit bijou dont l'annexe historique nous permet malheureusement de rappeler la triste réalité des événements décrits. Le père de Yael parviendra-t-il à protéger ses filles ? Je terminerai sur la bande dessinée La Louvre Boréale de Nouria Tamarit aux éditions Sarbacane. Sur le vieux continent déchiré par les guerres, Johanna a tout perdu. Elle vend alors ses dernières possessions et s'embarque pour ce nouveau monde plein de promesses, décidé à intégrer une expédition d'orpailleurs. Mais sur place, elle déchante vite. Dans ses grands espaces froids et hostiles, c'est la loi du plus fort qui règne et personne ne veut d'une femme dans son équipe. Qu'à cela ne tienne, elle ira seule. Seule ? Pas tout à fait. Elle recueille notamment une chienne maltraitée et sera bientôt rejointe par deux autres femmes natives américaines. Il faudra alors renoncer et survivre à l'hiver. Nous avions beaucoup aimé la BD géante dont le dessin était de Nouria Tamarit, mais cette fois l'autrice réalise le dessin et le scénario. La Louvre boréale est un récit particulièrement naïf et poétique tout en n'éludant pas la violence. La créatrice met en regard la cruauté que les colonisateurs infligent aux populations locales et à l'environnement avec les attaques de la Louvre boréale qui ne fait que se défendre. J'ai par ailleurs particulièrement aimé la nostalgie de la protagoniste principale pour son vieux continent. Le discours illustrant la déception de l'Amérique est rare et finalement très touchant. Je terminerai sur les planches sublimes dessinées par Nouria Tamarit. Il y a certaines doubles pages qui laissent sans voix. Servie par une palette de couleurs froides mais lumineuses, le trait est encore une fois presque naïf mais expressif. Une bande dessinée bijoux à découvrir rapidement. Et voilà, cet épisode spécial été 2022 est terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Si vous souhaitez emprunter ces livres, vous pouvez les réserver sur le site www.bibliothèque.vqvs.fr ou directement sur place à la médiathèque. N'oubliez pas que cet été nous avons des horaires d'été qui sont consultables directement sur internet. Et je vous dis donc à bientôt dans la médiathèque et surtout, prenez soin de vous ! à bientôt dans la médiathèque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada